La pêche non déclarée et la surpêche, qui est un sujet concernant ces questions de protection des écosystèmes marins, important. Monsieur le chef de gouvernement marocain, la pêche est un sujet qui concerne directement votre pays. Je vous laisse la parole. Merci. Honorable Monsieur le Président, honorable Président et Messieurs les chefs de gouvernement, Je vais parler en fait de deux ou trois points. Le premier, effectivement, c'est la lutte contre la pêche illicite, ce que le Maroc a fait. Et cette expérience, parce que lutter contre la pêche, c'est d'abord connaître le milieu marin. La recherche scientifique est quelque chose de fondamental pour pouvoir réaliser des plans. Faire des plans d'aménagement nécessite également le consentement de cette population fragile qui travaille dans le secteur de la pêche et pour laquelle il faut qu'il y ait un accompagnement. Nous avons aujourd'hui 95% des ressources pêchées sont sous contrôle avec des plans d'aménagement. Nous avons également la traçabilité grâce à nos accords avec l'Union européenne, qu'aujourd'hui, presque pour caricaturer, faire la caricature, c'est-à-dire chaque poisson a son papier. Il y en a pour pouvoir traverser la frontière. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, important pour lutter contre la pêche illicite et développer, multiplier les aires marines protégées est quelque chose aussi de fondamental. Le Maroc a fait, grâce au plan Aliotis sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ça fait d'énormes progrès par rapport à ça sur l'Atlantique. Maintenant, quand on revient sur la Méditerranée, et on a vu sur l'Atlantique des résultats positifs, parce qu'on a vu des fois des espèces partir, mais avec des plans d'aménagement, revenir et revenir en force. La Méditerranée, c'est autre chose. C'est une mer qui est partagée, où il y a des difficultés. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à reproduire et à reconstituer la ressource. Il faut en tenir compte dans les prochains process pour qu'il y ait un plan aussi pour la Méditerranée. La problématique du plastique est une problématique majeure pour laquelle le Maroc souscrit. Il a déjà passé des lois pour interdire l'utilisation d'un certain service du plastique. Nous continuerons, bien évidemment, à multiplier les aires marines protégées et assurer justement cette lutte contre la pêche illicite. Et puis, l'instrument international dont le Président a parlé tout à l'heure pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au-delà des réductions nationales, c'est-à-dire tout ce qui est en haute mer, est quelque chose de fondamental parce que ça peut impacter directement les pays. Je vous remercie. Merci Monsieur le chef de gouvernement du Maroc. Je pense beaucoup à Tangemède aussi, qui est une grande réalisation dans la Méditerranée. En restant toujours sur ce continent africain que nous explorons depuis quelques minutes, je vous remercie.